Dans ma famille au Laos, les nèmes que nous mangeons étaient toujours très gros. Je vous propose donc de réaliser des gros nèmes avec une farce au crabe et à la viande. Je commence par faire tremper 15 g de champignons noirs déshydratés pendant 30 minutes. Je fais aussi tremper 50 g de vermicelle de haricots mango pendant la suite de la préparation. Pour cette recette, j'aime utiliser de la poitrine de porc car le gras qu'elle contient apporte du moelleux à la texture des nèmes et de la saveur. Je retire la couenne des 500 g de poitrine de porc et je les coupe en morceaux. Vous pouvez utiliser aussi de la chair de haut de cuisse de poulet. Je les hache. Je les mets dans un grand récipient. On peut trouver la chair de crabe en bloc congelé vendue dans les épiceries asiatiques ou en boîte de conserve que l'on trouve facilement dans les supermarchés. Je trouve que celle en conserve a plus de parfum. Pour obtenir 240 g de chair, j'égoutte deux boîtes. J'ai payé 2,50 euros la boîte. Je presse pour retirer le jus. Je le garde pour mettre dans une soupe. Il est riche en umami. Je mets la chair avec la poitrine de porc. J'ajoute une demi-cuée à café de sel, une demi-cuée à café de poivre moulu, un oeuf, trois cuées à soupe de sauce de poisson. Je mélange d'abord sans les légumes. Ainsi le sel et la sauce de poisson sont absorbés par les viandes, ce qui évite que les légumes ne libèrent trop d'eau par la suite. J'émince finement 150 g d'oignons. Je les ajoute. J'égoutte les champignons noirs. Ils apportent du goût et du croquant à la farce. Je retire leurs pieds. Je les émince en fine julienne. Vous pouvez aussi les hacher grossièrement dans un robot. Je les ajoute. J'égoutte les vermicelles. Je les coupe en tronçons de 3 cm. Elles allègent la texture de la farce. J'ajoute aussi une carotte râpée et 100 g de germes de soja pour du croquant. Je mélange l'ensemble. J'obtiens une farce bien collante. Tous les types de galettes de riz conviennent pour faire des nems. Je prends des grandes galettes de 28 cm de diamètre. Certaines plus fines sont indiquées pour faire des rouleaux de printemps. D'autres plus épaisses sont plus résistantes à la friture. Je préfère utiliser la version plus épaisse pour faire les nems. Je pose un torchon mouillé et essoré sur mon plan de travail. Je prends une galette de riz. Je la trempe dans de l'eau bien chaude à 50 degrés environ. Je la sors immédiatement et je la pose sur le torchon. Je la retourne pour que l'excès d'eau soit absorbé par le torchon. A son contact, elle s'assouplit en quelques secondes. Je mets 3 cuillères à soupe de farce près du bord inférieur de la galette en laissant une marge. Je rabats les deux côtés vers le centre en faisant deux plis bien droits et parallèles. Je rabats le bas de la galette. Je répartis la farce sur toute la largeur du nem. Puis j'enroule la galette en serrant bien la farce et en chassant le maximum d'air jusqu'au bout. Mes nems mesurent 13 à 14 cm de long. Ils ont une taille similaire à celle des rouleaux de printemps. Pour un nem de taille habituelle, nous mettrions seulement une cuillère à soupe de farce. Pour obtenir des nems bien croustillants, la cuisson se fait en 2 étapes. Pour la première cuisson, j'ai préchauffé l'huile à 150 degrés. Je plonge les nems dans l'huile pendant 7 minutes. Si les nems gonflent, ne vous inquiétez pas. S'ils se collent les uns aux autres, ne cherchez pas à les séparer immédiatement. Ils se déchireraient. La farce cuit sans s'assécher et la peau ne dort pas. Je les retire et les laisse refroidir sur une grille pendant au moins 5 minutes. A ce stade, je peux les congeler ou les garder au réfrigérateur 3 ou 4 jours. Je fais la deuxième friture à 180 degrés pendant 5 à 6 minutes. Le but de cette deuxième friture est de rendre la peau croustillante et dorée. Je les sors et les dépose sur une grille quelques minutes. Cette thune de friture peut être utilisée 3 à 4 fois. Je vous rappelle comment faire la sauce nems à la fin de cette vidéo. Pour déguster les gros nems comme au pays, on les coupe en morceaux. On enveloppe chaque morceau dans de la salade avec beaucoup de fines herbes. Mante, coriandre, basilic thaï, menthe vietnamienne, shi zo. Et on trempe le tout dans la sauce nems, New York Cham. Bon appétit ! Vous pouvez aussi vous régaler en les trempant directement dans la sauce. Les nems au crabe et à la poitrine de porc sont très parfumés. Les gros nems nous permettent de mieux sentir la farce et de plus l'imbiber de sauce. Ils constituent un repas et non une entrée. Si vous avez congelé vos nems, avant de faire la deuxième cuisson, laissez-les décongeler. Ou si vous êtes pressé, faites les frères encore congelés en allongeant le temps de quelques minutes. La deuxième cuisson peut aussi être réalisée à la poêle avec un peu d'huile ou au four. Pour faire la sauce nems New York Cham, je prépare 75 g d'eau, 50 g de sauce de poisson, appelée en vietnamien New York Mam, et 75 g de sucre. Je les verse dans une casserole. Je mélange. Je fais chauffer à feu doux. Je remue de temps en temps. Quand la sauce est sur le point de bouillir, je coupe le feu et je laisse refroidir. Je coupe les citrons verts. Je les presse. Je prends 50 g de jus avec un peu de pulpe. Je les verse dans la sauce. Je hache très finement les gousses d'ail. Je les ajoute aussi. Dans la sauce traditionnelle, nous utilisons des piments oiseaux très piquants. Si vous voulez réduire le degré du piquant, il faut retirer la partie blanche sur laquelle les pépins sont accrochés. Mais j'aime aussi utiliser des mini poivrons. Je les hache très finement et je les ajoute. Merci, rendez-vous au prochain plat fait maison sur Cooking with Morgan. Merci, rendez-vous au prochain plat.